Bonjour à tous, bienvenue pour ces énergies du mois de février. Quand j'avais commencé la guidance de l'année 2022, je sentais qu'il y aurait du mouvement, qu'on allait être dans ce réajustement permanent. Du coup, je trouve ça plus juste, en tout cas là, pour les premiers mois de l'année, de venir chaque mois vous donner un petit peu ce que je ressens et ce que je capte au niveau des énergies. Donc là, il y a plein de choses qui se passent parce qu'on est près d'un portail, le 2 février 2022. On a cette nouvelle lune en verso aujourd'hui. On a le début dans ce mois de février qui porte la vibration du 8. On a Imbolc, je vais en parler aussi un petit peu. Je sens vraiment beaucoup de respiration. Moi, c'est le mot qui m'est venu dès que je me suis connectée pour faire cette guidance. ça respire à l'intérieur, comme si là vraiment, on avait le choix. Et je vais vraiment parler de ce choix. On est dans une année 6 qui est une année de positionnement, d'engagement et de choix. On a le choix de choisir ce chemin-là qui peut-être est plus lumineux, plus vibrant, nous fait du bien. Ou ce chemin-là qui nous pèse, qui est un peu lourd. Mais en même temps, il faut y aller. Donc, ça va être important de se positionner vers le chemin et vers la voie que vous choisissez d'emprunter. Et après, j'ai envie de dire quel que soit le choix, vous ferez un choix et vous apprendrez de ce choix. Peut-être que vous reviendrez faire un autre choix. Peut-être que ce choix, vous le confirmerez et qu'il vous ouvrira encore deux autres choix. Après, ça, ça fait partie des expériences de la matière. Alors, je vais commencer par la numérologie. Février, c'est un mois 2. Donc, on est en année 6. Donc, c'est un mois qui va porter dans cette année 2022 la vibration du 8. Une année 8, la vibration du 8, c'est un moment de petit bilan avant le 9, de tri. C'est un moment où on récupère, où on récolte ce qu'on a semé. Donc, si on a semé tout ce qui pouvait nous porter, nous élever, nous faire monter en vibration, eh bien, ce mois-ci, ça y est, on sent que ça va arriver à nous. On sent qu'on va commencer à avoir des bribes de printemps. D'ailleurs, je vais en parler après avec Kim Bolk. Mais la nature, elle est déjà en train d'être dans cette énergie de printemps. Par contre, si ça fait des mois, des semaines, voire des années qu'on avance et on se dit toujours non, mais je ferai ça plus tard ou je vais changer à tel moment. Eh bien, du coup, on va se retrouver confronté aussi à ce qu'on n'a pas mis en place, à ce qu'on n'a pas activé à l'intérieur de nous. Donc, il y a vraiment, ce que j'ai entendu quand j'ai pris mes notes, là, pour le mois de février, c'est concrétisation et révélation. Donc, c'est un mois de réalignement, de réajustement sur le plan personnel, mais aussi sur le plan collectif. Il va y avoir des choses qui vont être, je sens, éclairées. Donc, on va pouvoir vraiment se positionner de façon plus consciente et de façon moins aveuglante. Il y a vraiment, je sens quelque chose ici qui se dégage, qui s'ouvre. Alors, deuxième chose dont je voulais parler, donc le portail de février 2022. Donc, ça va être demain un portail vraiment qui vient nous parler de l'union, de ce qu'on va réunir en nous, ce qu'on va réunir sur le plan collectif. J'ai beaucoup parlé de séparation ces derniers mois, ces dernières semaines. On sent bien que ça monte, qu'on est séparés sur le plan collectif avec ceux qui sont d'accord pour ça, ceux qui sont contre ça. On est séparés sur le plan aussi familial, sur le plan relationnel, sur le plan professionnel parce qu'on est à un moment, on est à un temps fort, on est à un moment fort de notre histoire quand même. On n'a pas vécu, on ne pouvait pas imaginer qu'on vivrait ce type de situation sociale sur le plan collectif. Donc, il y a vraiment quelque chose de fort, on sent bien que ça joue, on sent bien que ça remue, on sent bien que ça vient nous questionner sur ce qu'on a envie de vivre comme quotidien, quel quotidien on veut offrir à nos enfants. Est-ce qu'on a vraiment envie de travailler de telle et telle façon ? Est-ce qu'on a envie de vivre dans un lieu dans lequel on ne voit jamais de verdure ? Est-ce qu'on a envie de poursuivre cette relation alors que finalement, peut-être que si demain tout s'arrête, on a envie d'autre chose ? Il y a eu une accélération qui a quand même été très positive. Ce portail, il va donc venir vraiment réactiver ici à la fois ce qu'on souhaite séparer et ce qu'on souhaite unir. Quelles sont les polarités en nous qu'on souhaite vraiment venir réunir ? Ensuite, je vais parler de la nouvelle lune en verso. Verso, ce signe visionnaire, ce signe avant-gardiste. Il y a quelque chose de... C'est un peu le mouton noir du Zodiac. Celui qui va adorer quelque chose que tout le monde va détester. Celui qui va se sentir peut-être un petit peu à part, qui va avoir envie de faire les choses différemment. Il peut y avoir un côté rebelle aussi chez le verso. Et cette nouvelle lune en verso, elle vient vraiment nous proposer de revoir, de voir, de poser notre grande vision. Quelle est ma grande vision ? Qu'est-ce que moi, dans les six mois, un an, puis dans les cinq ans, j'ai envie de vibrer comme quotidien ? Dans quel espace j'ai envie de vivre ? Avec qui j'ai envie de vivre ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de mon quotidien ? Est-ce que tout va être comme aujourd'hui ? C'est un moment vraiment pour réactiver cette grande vision, pour se poser des questions sur ce qu'on ferait différemment aussi. Qu'est-ce que je ferais différemment ? Et puis aussi, qu'est-ce qui fait que je suis différent et que j'ai mis ça un peu sous le tapis ? Que je refoule cette différence ? Que je n'accepte pas cette part qui est différente en moi ? Le verso, il vient nous aider à accueillir cette part différente. Lui, il est vraiment dans quelque chose de très altruiste. Il vient travailler pour le collectif, œuvrer pour le collectif quand il est dans ses hautes vibrations. Et il vient vraiment nous inviter, nous aussi, à monter comme ça dans notre vibration. Si on devait tous faire la même chose, on aurait tous eu les mêmes dons et ça n'est pas le cas. Donc pourquoi continuer à développer un don que quelqu'un a déjà et finalement qui ne me fait pas tant vibrer que ça ? C'est quoi moi ma recette magique, ce don, ce petit truc qui fait que c'est moi, que c'est ma pâte à moi ? Et peut-être que ça, ce mois-ci, vous allez être confronté soit à le révéler de façon puissance 10, soit vous questionnez dessus, c'est quoi ce petit truc chez moi que je n'ai pas encore osé partager, osé mettre en lumière, accueilli complètement, accepter complètement. D'ailleurs, j'avais très envie d'habitude, je le fais en janvier. Puis cette année, je sentais bien que ça ne me portait pas, que ça... Bon, ça, voilà, je n'avais pas spécialement envie de le faire et je ne voulais pas le faire parce que d'habitude, je le fais. Mais je fais souvent un atelier, une proposition autour de la vision, le grand tableau de visualisation et ça ne me portait pas. Et là, ça fait deux jours que ça y est, j'ai très envie. Donc, si jamais ça vous tente, eh bien, sous la vidéo, mettez-moi un petit commentaire comme ça, je crée... Je pense qu'on va le faire assez rapidement la semaine prochaine. Un événement, voilà, ce sera sur Zoom, je pense, comme d'habitude, histoire qu'on se voit et qu'on interagisse ensemble. Et j'ai vraiment envie... Moi, je suis en train de poser le mien, donc je suis à fond dedans. Donc, j'ai envie de partager ça aussi avec vous. Si ça vous intéresse, ben, voilà, soit vous m'envoyez un message RebeccaLouse.contact.gmail.com Comme ça, j'ai votre adresse et je vous envoie tout ce qu'il faut. Soit vous mettez un petit message et puis je commence un petit peu à collecter. S'il y a pas mal de personnes intéressées, eh bien, je lance ça très très vite. Ensuite, Imbolc. Là, on est sur les sabbats païens, sur les célébrations celtes. Imbolc, c'est la fête de la Renaissance. C'est ce printemps qui commence à s'éveiller. On est en train de célébrer le retour de la lumière. On est en train de célébrer le retour de la vie après cette dormance du printemps. On le sent... Moi, je le sens, en tout cas, cette semaine, j'ai vu... J'étais dans le cabinet il y a deux, trois jours. Et j'entendais un oiseau qui chantait, mais avec ce chant printanier qui vient nous émoustiller de l'intérieur, nous donner envie de nous réveiller, de bouger, de sautiller. Et puis là, je regardais... J'ai des poules et un coq et le coq était lui aussi très émoustillé. Et donc, il y avait vraiment ce... Ouais, ce moment où des choses sont en train d'être en gestation et on sent que ça commence à émerger. Donc, nous aussi, on est là-dedans dans... Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a mis en gestation cet hiver ? Qu'est-ce qu'on a mis au repos ? Qu'est-ce qu'on a mis dans notre chaudron ? Et qu'on commence à s'apprêter à faire sortir ? C'est un sabbat qui est sous l'énergie, qui est emprunt de l'énergie de Brigitte. Et Brigitte, c'est la déesse de la terre, la déesse des quatre éléments, du foyer. Elle a vraiment cette énergie englobante. Elle est très connectée à la nature. Donc, ça peut être un moment pour aller vous poser en pleine nature, faire une offrande à la nature. Il y a quelque chose de... On est en train de célébrer la vie qui est en train de reprendre dans la nature. Je crois que pour Imbol que c'est tout. D'ailleurs, je vous parle très bientôt. Là, en ce moment, je suis en train de lancer le tarot vibration. Donc, chaque chose en son temps. Mais le mois prochain, je vous prépare une jolie surprise avec le féminin sacré, les fêtes païennes, les rituels. Voilà. Donc, je commence à le préparer. Je vous en parle très bientôt. Pareil, si ça vous intéresse, dites-moi oui, oui, oui. Comme ça, je me mets à fond dedans. Je vais prendre le tarot pour voir quelle est l'énergie du mois. Donc, si jamais vous êtes sensible au tarot de Marseille, que vous n'êtes pas encore allé faire un petit tour, ça commence tarot vibration, ça commence lundi prochain, le 7. On va être sur le battleur, sur la première initiation, le premier voyage que j'étais en train de préparer d'ailleurs. Donc, ceux qui ont pu participer à la masterclass, la soirée découverte, voir le replay, ça se prépare. Ça ne m'étonne pas que ce soit elle. Ça se prépare. Donc, ça commence lundi 7. Et je vous mets le lien aussi en dessous. Comme ça, vous aurez toutes les infos. La justice. Pas étonnant. La justice, elle vient trancher de sa lame. Vraiment, elle ne se demande pas si elle dérange, si elle ne dérange pas, si elle a fait une fausse note. Non, mais un peu comme le verso. Il y a quelque chose quand même d'assez affirmé. Quand on est dans les hautes vibrations, quand on est... Il avance, lui, il a son axe. Là, il sait que c'est ça qu'il est venu faire. Il sait que c'est ça qu'il est venu transmettre parce qu'il est dans la communication. Il est dans l'air. Il est dans vraiment le partage aussi avec la transmission, avec le savoir, avec cet élan qu'il a. Et la justice, elle vient vraiment nous demander ici de nous positionner, de nous repositionner. Je vous parlais tout à l'heure de ces chemins. J'ai commencé la guidance comme ça. Il y a vraiment... Bon, est-ce que c'est vraiment celui-là que je veux ? Comme s'il y avait encore un moment où on pouvait encore prendre plutôt celui-là. Ok, là, ça fait des mois que je me trimballe sur ce chemin-là. Mais finalement, bof, il m'ennuie un petit peu. Il n'est pas si vibrant que ce que je voudrais. Je le trouve un peu lourd. Je ne m'éclate pas tant que ça. Peut-être que je peux prendre l'autre. Donc, je sens que ce mois-ci, il y a encore une possibilité. Alors, bien sûr, je ne dis pas qu'après, c'est fini. On ne peut plus. Mais moi, je sens vraiment ces deux réalités qui se juxtaposent, qui deviennent ici au même plan. Et les deux coexistent. Et les deux existent. Et les deux sont présentes. Je vous parlais beaucoup dans la guidance 2022, on me remonte ce flash de chemin comme ça. Puis une fois qu'on en avait emprunté un, on ne pouvait pas revenir au niveau d'en dessous. C'est un peu ça. C'est ok, je monte là, puis je continue à monter ou je reste là et j'avance comme ça. Et peu importe le rythme que ça vous prendra, le temps qu'il faudra. Mais en tout cas, faites-le avec le cœur. C'est vraiment ce que nous dit l'amoureux. Qu'est-ce que ton cœur est en train de te dire ? Est-ce que c'est joyeux ou est-ce que c'est de l'ordre de la responsabilité d'eux ? Il vaudrait mieux qu'eux, il faudrait que... Oui, mais du coup, il vaut mieux quand même que j'ai un bon salaire stable parce que j'ai des charges, parce que j'ai une famille à charge, parce que j'ai un crédit à payer. Mais moi, en fait, ce que j'ai envie là, c'est d'arrêter. Eh bien, vraiment restez dans cette confiance, dans cette foi que la vie vous soutient quand vous êtes dans cette énergie de... Moi, ce qui me fait plaisir, c'est ça. On va vraiment vers le plaisir et le plaisir... Pas le plaisir de l'ego, de je nourris mon ego, mais le plaisir de cette sagesse qu'on a à l'intérieur de nous, de ce moi supérieur qui... Lui, il est en train de respirer, il est en train d'avoir des petites ailes comme ça qui s'élèvent. Il y a vraiment quelque chose de... Moi, je sens que ça respire et on va être vraiment confrontés à ce choix, ce moi-ci de... Je choisis ce qui respire ou je choisis ce qui m'étouffe à l'intérieur. Voilà pour ce mois de février que je vous souhaite avec vraiment cette énergie de respiration, avec cette ouverture. Prenez le temps de vous poser pour faire le tri, pour être dans le choix qui vous convient. Et puis, si ça vous intéresse, si vous avez envie de passer un moment avec moi, eh bien, vraiment, mettez-moi un petit commentaire, un petit mot ou un message sur la boîte mail. Ne m'envoyez pas des choses sur Messenger, sur celui qui n'est pas sur la page, parce que du coup, je n'y vais pas très souvent et parfois, je n'ai pas le temps de tout ouvrir. Donc, vraiment, les mails, s'il vous plaît, c'est le moyen le plus direct de me contacter, de m'envoyer un message. Et je me ferai une joie de traverser, de poser cette vision avec vous. Très belle journée !